Lorsque vous jouez aux échecs, vous préférez être les noirs ou les blancs ? Moi, j'ai toujours préféré être les noirs, pour adapter ma stratégie à celle de mon adversaire, contrer ses mouvements. Ma thèse, c'est un peu comme jouer une partie, grandeur nature. Mon adversaire, le réseau criminel que j'affronte. Ma stratégie, détruire la sienne. Bon, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. L'échiquier est vaste. Il ne s'agit pas d'un plateau de 64 cases sur lequel bougent 32 pièces. Il s'agit d'un échiquier social dans lequel évolue un grand nombre d'acteurs sociaux. Et si mes pions, enfin ceux des forces de l'ordre, sont connus de mon adversaire, la réciproque est fausse. A chaque nouvelle enquête, nouvelle partie, nouvel adversaire. C'est-à-dire, nouvel échiquier, nouvelle pièce, nouvelle règle. Pourtant, vous me direz que les règles du jeu sont supposées être établies. Les lois. Mais par définition, les criminels refusent de s'y plier. Ils imposent leurs règles. Et chaque réseau a les siennes. Or, en matière de criminalité, tant que mon adversaire n'a pas perdu, il gagne. Tant que le réseau criminel n'est pas en échec et maths, il reste actif. Comment donc appréhender rapidement et efficacement les stratégies adverses à chaque partie ? D'abord, en comprenant les règles sociales du jeu auquel me fait jouer mon adversaire. Ensuite, en identifiant ses pièces maîtresses. Comprendre les règles du jeu, c'est déterminer la structure sociale, externe puis interne, du réseau criminel. Est-il centralisé, hiérarchisé, dense, fragmenté ? Bref, à qui ai-je affaire et selon quelles règles sociales ? Des mesures structurelles, telles que la connectivité ou la densité, me permettent de répondre à ces questions. Identifier les pièces maîtresses, c'est déterminer qui détient du pouvoir, de la capacité d'action, qui maîtrise l'information. Pour cela, j'analyse les positions relatives des acteurs dans l'organisation, les uns par rapport aux autres, et je mesure, selon plusieurs critères, à quel point chacun d'entre eux est important pour le fonctionnement de l'organisation. Je peux alors déterminer qui sont les fous, les cavaliers et même la dame de mon adversaire. C'est-à-dire quelles pièces prendre pour le pénaliser ? Quels acteurs mettre hors jeu ? Bien sûr, les forces de l'ordre n'en sont pas à leur première partie. Et de la même manière qu'aux échecs, les grandes ouvertures et leurs contre-mouvements sont connues des grands joueurs, les policiers et gendarmes connaissent les stratégies efficaces contre les stratégies criminelles les plus courantes. Je n'ai pas la prétention de leur apprendre à jouer. Non, mon but, c'est de leur proposer de nouvelles méthodes pour appréhender et déjouer les stratégies criminelles émergentes, en pénalisant les membres essentiels au fonctionnement pour mettre ces organisations en échecs et maths.